Salut les mecs, aujourd'hui nous avons ici le Hobo Hypercage de Tonton DS, dont vous n'aviez pas vu il me semble la vidéo et la préparation suite à un petit couac de la vidéo à l'époque. Tonton DS je l'avais promenu, parce que Tonton DS il s'est pris aussi à X-Maxx et je lui dis fais gaffe, si tu prends X-Maxx c'est mort pour les autres, tu vas t'en servir beaucoup moins. Résultat, c'est exactement ce qui s'est passé. Et, par chance, par heureux hasard, un collègue de travail de la Fripouille, fait aussi de la RC, enfin un peu, 6 mètres, et il s'est donc décidé à attraper le Hypercage de Tonton DS. Ce Hypercage est en 6S, parce que l'origine d'arrivée RT en 4S, on l'avait déjà équipé en 6S, et donc le Vario 6S, il a la bonne vieille radio Obao qui n'est rien d'autre qu'une Futaba, qui est donc réglable sur les butées et autres. Il y a les deux Lipo 6S 4800 VS Line avec, 56, et une petite rampe de feu avant bien protégée. La carte de programmation, évidemment les éléments de montage pour les ailerons et le reste. Et, ce petit engin, et bien, on ne peut pas dire qu'il est vraiment servi. Il a fait quelques tours, sans plus. La particularité du cache par rapport au SS normal, c'est que les masses sont reculées sur la SS normal, vous avez le bac Lipo plus en avant, Vario du coup avec. On a ici la boîte radio, qui n'est pas livrée d'ailleurs sur le SS-Cage, c'est pareil, c'est moi qui ai rajouté ici, la petite boîte radio du SS-Cage. Du fait de l'équilibre différent, eh bien, il se comporte un peu différemment, évidemment, on a le poids plus en arrière, c'est un peu plus incisif de l'arrière. Niveau des suspensions, cette cage est un peu plus lourde qu'une carreau, puisqu'on a les rails en plus sur le côtier. Ça aurait été bien qu'Obao nous fasse d'origine ici des ressorts un peu plus durs, un peu les plans. De l'autre côté, là, ça va très bien. Ce qui est le plus ennuyeux, souvent, pour beaucoup de gens avec cette cage, c'est qu'ils ont peur de la saleté qui rentre, mais dans un buggy aussi, tu as la saleté qui rentre, donc tu peux largement le laisser comme ça, ça ne dérange pas. Mika d'abord dans un, il s'est régalé avec. Le plus ennuyeux, en fait, c'est de mettre les Lipo, puisqu'on a ici une articulation, mais la cage en elle-même n'est pas prévue de ce sens. Il y a des vis à l'arrière pour la fixer, et des vis sur le côté. Donc c'est prévu avec du 2x2S. Ce que moi je fais aussi souvent, c'est de monter cette plaque ici au-dessus pour pouvoir passer tout simplement l'Hipo par l'avant. Là, en plus, il y a les feux, donc là, c'est sûr que tu ne peux plus rentrer pour mettre tes Lipo. Le plus simple est donc ici de mettre un cyclisme devant et derrière, et on avait fait la même chose pour l'arrière. Mais, 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 quand on ouvre ici, ce châssis n'a pas de renfort de châssis en fait à l'avant, c'est la cage qui fait renfort quand elle est reliée ici, et à l'arrière, et à l'arrière pari. Donc ce qu'on a fait sur le SS Amica, c'est qu'on a mis un support ici qui part de l'arrière vers le centre, et un point pour relier les deux, ce qui fait qu'on peut tranquillement faire une cage amovible, et que l'effort n'est plus sur la cage. Après là, ça ne pose pas de problème. à l'utilisation normale. C'est par contre, quand on commence à attaquer les seaux, qu'il faut prévoir ce genre de choses, c'est donc quelque chose qu'on fera pour l'acheteur, évidemment, s'il le désire. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est un petit coup de nettoyage, puisque l'engin est propre. Il y a Tonton et nous a mis par contre du gras, là, ben, qu'est-ce que nous a mis ? Du gras bien collant. Évitez les choses grasse et collant, puisque ça va aussi coller la saleté avec. Bien vu de la part de Tonton, pour les feux, ici, tu as la prise juste de l'avant, donc ce qui fait que quand tu montes la cage, si tu oublies, ben, au pire, ça se débranche. Donc ça, c'est sympa. Cette machine était sur le bon coin. Ceux qui ont hésité, eh bien, j'ai qu'une chose à dire, tant pis pour vous, parce que c'est vraiment une super affaire. Elle est partie à 410 euros, frais de port compris, avec les lipo, la radio, et elle est équipée en 6S. Donc, impossible de faire du neuf dans cet état-là, les mecs, c'est juste impossible. Même avec les super prix de chez Martel, il n'y a pas moyen. Et il est en 6S, pas en 4S. Puisque, comme souvent, Tonton David et Tontez sont tombés sur plein, plein, plein de gens qui voulaient tout de suite discuter le bout de gras à 100 balles de moins, des compliqués, des psychopathes, des maniaques, etc. C'est pas la peine. C'est du loisir. La machine est sortie chez moi. Il ne l'a clairement pas utilisé beaucoup. Là, c'est cool, puisque c'est quelqu'un qui va pouvoir venir le chercher sur place. Donc, il le verra sur place. David a déjà eu affaire à moi, puisqu'il m'a déjà acheté des machines, il a envoyé des trucs. Donc, il sait comment ça se passe. Donc, on a confiance d'un côté. On a un nouvel acheteur de l'autre côté qui est en confiance, puisqu'il vient chercher le matos, même s'il ne vient pas, c'est en vidéo. Ça facilite, évidemment, énormément les choses. Et j'espère voir ce petit buggy évoluer avec nous, évidemment, dès que l'acheteur aura le temps. Parce qu'on n'est pas non plus juste la porte à côté. Mais il y aura sûrement moyen de goupiller quelque chose. Parce que ce petit truc en 6S, vous l'avez déjà vu, évoluer dans les mains de Mika, dans la bande, ça envoie comme n'importe quel autre buggy. Et c'est tout. Niveau look, par contre, il y a un truc que moi j'adore sur cette machine, c'est de monter les Louis B. Pioneer. Les jantes d'origine, c'est un peu dommage, ces disques plats. À ce sujet-là, d'ailleurs, je vais peut-être voir, pour avoir des stickers, en fait, si ça intéresse certains, des stickers renforcés pour mettre sur les jantes, ici, avec le logo du garage sur le tour, pour les jantes. Donc, noir, ça sera en blanc. Pour le blanc, en noir, ou en rouge, ou en vert. On va voir ce qu'on peut faire. Si ça vaut le coup, si. Parce que, forcément, forcément, on les frotte. Ça, c'est clair. Mais si les stickers sont bien renforcés, ça tiendra quand même un petit bout de temps. Ça peut être sympa pour customiser un petit peu ces jantes facilement. Pour ceux qui n'ont pas forcément tout de suite les moyens d'acheter deux paires de roues supplémentaires avec l'engin. Pensez aussi toujours que si vous mettez des roues à gros crampons, soit de diminuer le rapport de transmission, ou d'être un peu plus léger sur les gaz. N'oubliez pas, les gros crampons stressent beaucoup plus la transmission. Alors, par exemple, transmission, d'ailleurs, aussi, cet engin a été préparé au niveau des huiles d'odif. On a de la 20 000 derrière, de la 42 ans, et de la 60 au centre. Alors ça, c'est un truc où les compétiteurs s'obstinent à ne pas comprendre. Bon, il y a des compétiteurs qui sont dans le 21e siècle, qui roulent avec des huiles plus dures aussi. J'ai discuté avec certains. Et il y en a qui prétendent toujours encore aux abonnés qui achètent des machines ici. Ouais, c'est n'importe quoi ! Ce mec, il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut reprendre les bases du RC. Mon gars, je vais te dire une chose. Quelle base ? Déjà, pour commencer, c'est à toi d'évoluer avec ton temps. On est au 21e siècle. On a des puissances bien plus grandes, des machines bien plus performantes, des pneumatiques bien plus performantes. Donc, il est temps aussi d'évoluer sur les réglages. Cette personne avait conseillé du 10 000, 7 000, 3 000. Ça, c'était il y a 20 ans, mon gars. Quand tu avais un thermique en 3,2cc qui n'avançait pas, tu n'avais pas le choix. Maintenant, avec les puissances qu'on a en brushless, on s'en fiche. Même dans le sable, je vais vous dire honnêtement, on pourrait range-les avec 3 diffs bloqués dans le sable. Avec la patate qu'on a, ce n'est pas un problème. On prendrait tous les virages en drift. On remettrait sauce à toutes les sorties de virages. On puiderait comme des bourrins à l'entrée. Ça passerait quand même. Surtout vu qu'on ne roule que 10 minutes. Enfin, les manches durent une dizaine de minutes. Avec les accux actuels, il y a largement de quoi faire. Voilà. Il n'y a pas de choses fausses, ni de choses vraies, ni de choses foncièrement mauvaises. C'est à vous tous, c'est à chacun de trouver le mélange d'huile qui lui convient, avec lesquelles il est à l'aise. Nous, en loisir, on roule avec des huiles un peu plus dures. On veut plus de motricité. On roule souvent sur des surfaces très accrocheuses, comme de l'herbe. De temps en temps, on passe les roues goudrons, on est parti sur le goudron. Donc, on fait un mix polyvalent pour éviter de démonter et remonter. Les compétiteurs, eux, à chaque compète, à chaque course, ils ont un setup différent. Ce que nous, on ne fait pas, on préfère passer notre temps à rouler qu'à faire des setups. On explore, on trouve les huiles avec lesquelles on est à l'aise et on met gaz. Ce n'est pas parce qu'on met de l'huile de 60 000, 100 000 ou 300 000 dans un diff qu'on va casser le diff. Ça aussi, c'est n'importe quoi. C'est une aberration. J'entends ça souvent de la part des compétiteurs. Ouais, c'est n'importe quoi. Ce qu'il t'a dit, tu vas casser les diff. Eh bien, ce n'est pas vrai. Puisque dans le X-Max, on roule avec de la 20 millions au centre et on ne casse pas le diff. Et on a toujours un effet différentiel. En GT, on passe en... Les mecs en compétite, en GT, ils sont 300 000, 500 000, 10 ou 20 000 à l'arrière. Ils ont des spools au centre, même souvent. Donc ne dites pas que ce n'est pas bien ou que ce n'est pas possible. Tout est possible, tout est faisable. C'est vraiment à chacun de trouver les réglages qui lui conviennent. Moi, avec les huiles avec lesquelles la plupart des gens roulent en compétite, en loisir, je m'ennuie. Puisque dès qu'on accélère, on a l'avant qui délaisse un peu, on perd la patate devant, ballonne. Parce qu'on roule seulement sur une surface plus accrocheuse. Dans la forêt, on a bien sûr de la terre glissante, mais on a aussi des racines, des pierres, et on accroche quand même. On ne peut pas comparer avec des pistes et des circuits. Sur circuit, on a une terre damée à mort et on a de la poussière dessus. En gros, c'est que les mecs en compétite, ils roulent sur des roulements à vie. Ils pourraient plus drifter que faire la compétite sur certains circuits. C'est pour ça qu'il y a des mini-picots. C'est pour ça que les suspensions vont être vraiment réglées et très précises et légères. et les huiles de diff aussi parce que sinon, tu pars dans de cacorètes dans tous les sens. Nous, on ne fait pas ça. On n'a pas besoin de ça. Surtout qu'on roule souvent en 6S. On a même tendance à passer 8, 12, 18S. Donc, les mecs, arrêtez de vous prendre le chou. Travaillez ensemble au lieu d'aller l'un contre l'autre. Vous allez voir, la vie sera beaucoup plus simple. Salut ! Ça compte aussi en couple pour ceux qui sont simplement difficiles avec la voiture. J'imagine même pas ce que ça donne à la maison. Salut ! Salut !